C'était pas hier ton rendez-vous avec Lucas ? Oh non ! J'ai complètement oublié pour hier ! C'est pour ça qu'on avait reporté à aujourd'hui. C'est la dernière séance. On peut vraiment pas la louper. Mais oui ! Bien sûr ! Ce serait tellement dommage de louper ce... Ce truc qu'on va voir tous les deux pendant la séance. Je n'en reviens pas qu'il est ressorti. C'était déjà tellement idiot il y a 15 ans. Et je suis sûr que ça n'a pas dû s'améliorer. Chéri, c'était son premier film. Pense à ta première baguette. C'était loin d'être un chef-d'oeuvre. Oui, le film est un peu idiot, mais Marinette et moi, on est tellement fans de lui qu'on s'est juré d'aller le voir ensemble. J'ai trouvé ! On va voir Cœur de Crocodile, le premier film de Jagged Stone ! Pourquoi ? T'avais oublié ? Bien sûr que non ! Et ce n'est pas comme si j'avais d'autres urgences à gérer. Alors, viens, c'est parti, on y va ! Tu es... tu es... Attends, tu es... le popcorn de ma vie ! Non, raté, c'était le donut de ma vie. Ah, mais oui, le donut ! Sur l'album Pommes d'Amour ! C'était sa période gourmand de ma préférée ! Deux points pour toi ! Deux jus, s'il vous plaît. Merci bien. J'en ai une autre. T'es prête ? J'ai tout abandonné... Mais pas mes rêves ! Bien joué ! Encore un point pour toi. J'en ai une. Ma guitare... Et ma seule famille. C'était sur le live de Seul sur la route. J'adore ce morceau. Waouh ! 20.12. Lucas Cuffin, tu es officiellement le plus grand fan de Jagged Stone. Et... Et... Ça te donne droit à un cadeau. Waouh ! Jagged est passé à la boulangerie l'autre jour. Je lui ai demandé de le dédicacer pour toi. Le règlement est formel. Ce cadeau te donne droit à une seconde manche. Sous la lune au plus profond des bois... Sous la lune au plus profond des bois... Oh, j'ai sur le bout de la langue ! Ah ! J'ai trouvé sa première chanson. Sous la lune au plus profond des bois... Embrasse-moi ! D'accord. Je veux dire, si c'est ce dont tu as envie... Je crois que oui. J'en ai envie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est sûrement le métro. Il passe juste sous le cinéma, tu sais. Et qu'est-ce que j'ai soif d'un coup ! Je vais nous chercher de l'eau. Framboise cerise pour la demoiselle indécise. Et pistache noix de pécan pour le garçon clairvoyant. De quel garçon vous parlez ? Bonjour, Marinette. En fait, Lucas et moi, on est juste... Amis, on est des amis. On n'a pas forcément besoin d'être amoureux pour partager un moment magique. À bientôt, André. Au revoir, André. Je pensais pas te voir ici. Je croyais que tu savais déjà quel métier tu allais faire. C'est le cas. Je m'occupe du stand de mon école. En fait, j'explique aux gens le métier de luthier. Et toi, Marinette, pourquoi tu es là ? Tu n'es pas déjà une talentueuse créatrice de mode ? Je sais plus très bien. Il y a tellement de métiers qui m'intéressent autour de la mode, de la création, de la décoration. T'as de la chance. Tu sais déjà ce que tu veux faire. J'ai écouté ma voix intérieure. C'est le premier instrument de musique que j'ai fabriqué moi-même. Ça m'a pris deux ans. Wow ! Deux ans pour faire une guitare quand on peut télécharger une application en deux secondes sur son téléphone ! Encore un travail inutile ! Mais de qui se moque-t-on ? Suivez-moi. Un instrument de musique remplit l'espace et l'espace remplit l'instrument. Aucun téléphone au monde ne pourra jamais faire ça. Coupe ! Coupe ! Encore ! Wow ! T'as vraiment le don pour trouver le mot qu'il faut au bon moment. Adrien ? Oui, enfin, pas toujours. Non, Adrien est derrière toi, Marinette. Ah ! Quoi ? Où ça ? Tu crois qu'il m'a vu ? Tu lui as toujours pas parlé de tes sentiments ? Euh... ben... Mais il a l'air triste. Raison de plus pour qu'on aille lui parler. Ça va pas, Adrien ? J'ai fait le tour de tous les stands du Paris des métiers et je ne sais toujours pas quoi faire. Si je ne trouve pas, c'est encore mon père qui va décider pour moi. Hum. J'ai toujours su que le mannequinat n'était pas ta vraie musique intérieure. Pourtant, j'ai cru que ce serait plus simple, que je serais content de faire ce que mon père me dit. Comme toi, Lucas, qui a décidé d'être musicien, comme ton père. Et comme toi, Marinette, tu as toujours su que tu serais créatrice de mode. Mais en fait... C'est beaucoup plus compliqué. Je veux pas être une rockstar comme mon père. Jouer de la musique, c'est pas mon métier, c'est ma nature. Ce que je veux, c'est que d'autres personnes connaissent ce plaisir-là. C'est pour cette raison que je veux être luthier. Pour faire des instruments avec lesquels les gens créent des émotions. Moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Mais entre celles que j'ai envie de faire, celles que j'oublie de faire et celles qu'il faut que je fasse, je m'en mêle un peu et... je sais plus. C'est mon père qui remplit mon agenda. Mais si je réfléchis à ce que j'ai vraiment envie de faire, j'en sais rien, c'est le grand vide. Je suis complètement perdue. Il n'y a pas d'école pour devenir Marinette ni pour devenir Adrien. Pour découvrir qui vous êtes, il faut apprendre à écouter votre musique intérieure. La tienne, Marinette, pour le moment, c'est un peu comme une immense fanfare où chaque instrument joue sa propre musique. Je comprends que tu sois perdue. mais si on écoute attentivement, elle est super belle, la musique de ta fanfare. Il faut juste un peu de temps pour la comprendre. Ta musique à toi, Adrien, on dirait qu'elle est étouffée par quelqu'un qui joue un air de piano un peu triste, alors que sa vraie nature, elle est joyeuse. Elle est même plutôt rock'n'roll. Vous finirez par voir ce que vous avez sous les yeux et que vous n'entendez pas encore. Laissez la musique vous envahir. J'aimerais dédier cette chanson à Marinette, une fille qui, comme d'habitude, n'est pas là. Désolée pour tout à l'heure. Il y avait des moustiques sur la péniche, alors je me suis dit qu'il nous fallait de l'antimoustique. Mais la pharmacie était... Écoute. Écoute le bruit de l'eau. Si tu tends l'oreille à cet endroit précis du pont, tu entendras une mélodie. Tu sais, j'ai jamais connu mon père et ma mère a jamais voulu me dire qui c'était. Quand c'était trop dur de rien savoir, je venais me réfugier ici et la mélodie de l'eau me calmait. Et toi alors, Marinette ? Tu vas où quand tu disparais ? Quoi que tu me dises, je l'accepterai. Si t'es encore amoureuse d'Adrien, je comprendrai. Je serai pas jaloux, tu sais. C'est pas ça, pas du tout. Quoi que ce soit, je te demande juste de me dire la vérité. La vérité, Lucas ? C'est la seule chose que je ne peux pas te dire. Y a-t-il pire trahison que celle de ceux que l'on aime ? Vole, mon magnifique Akuma. Va, mon bel Amok. Allez-moi recir la partition de cet amoureux au cœur brisé. Vérité, je suis le papillonbre. Je te donne le pouvoir d'obliger toute personne à te révéler ses secrets les mieux gardés. La vérité doit se partager, pas s'arracher de force, papillonbre. Papillonbre ? Lucas, s'il te plaît, résiste, je suis vraiment désolée. Pourquoi résister alors qu'elle ne te fait pas confiance ? Marinette me fait confiance. Mais oui, tu sais bien que oui. Si elle te faisait confiance, elle te dirait la vérité. Accepte mon pouvoir et tu pourras tout savoir. Tout ce que je te demanderai en échange, ce sont les petits secrets de Ladybug et Chat Noir. Courant, Marinette ! Merci, Lucas. Grâce à toi, nos identités secrètes ont été préservées et personne ne sait qui nous sommes, Chat Noir et moi. Tu ne le sais pas non plus, n'est-ce pas ? Non, je ne le sais pas. Exausteur ne vous a jamais touché, Chat Noir et toi. Ah ! Des transformations. Lucas, merci de m'avoir aidé en me cachant ici. Euh, avec plaisir, Marinette. Tu pourras toujours compter sur moi. Ouf ! Vous allez bien, les amis ? Oui, on va bien. Grâce à Ladybug et Chat Noir. Dis 경찰nt, A杯 de la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501